Qui est le plus fort entre Goku et Gohan, Perfect Cell Max, Carmine sur la planète de Bilus, la fusion de Goten et Trunks raté et mes prévisions pour le chapitre 103. On va parler de tout ça aujourd'hui ? Ouais, analyse complète et détaillée de ce chapitre 102, c'est parti ! On commence avec ce qui t'intéresse le plus, Goku contre Gohan. Ah nickel, tu vas enfin reconnaître que tu t'es trompé et que Gohan est le plus fort. Absolument pas, pour l'instant nous n'avons rien vu du combat mais je pense que Goku est au-dessus. Ah ouais, pourtant Vegeta il est en PLS quand il voit Gohan se transformer en beast. Effectivement, on le voit, Vegeta est extrêmement surpris de voir Gohan se transformer. Sur une case juste après, on voit même une petite goutte de sueur apparaître sur son visage qui pourrait nous faire croire qu'il est mal à l'aise, donc inférieur à Gohan. Eh ouais, j'avais raison ! Sauf que si on continue un petit peu notre lecture, on se rend compte que Vegeta suit parfaitement des yeux le combat entre le père et le fils. Et alors ? Alors dans Dragon Ball, on aime bien nous montrer l'écart de niveau en faisant en sorte que les spectateurs n'arrivent pas à suivre les combattants. Et là, les cases sont bien insistantes pour nous montrer que Vegeta suit parfaitement le combat. Ça ne veut bien évidemment pas dire que Vegeta est au-dessus de Gohan, il est peut-être même en dessous, mais ce qui est sûr c'est que si Gohan est plus fort, c'est infime. Ouais, mais Gohan est plus fort ! Non, et c'est le moment de regarder le combat de plus près. Goku et Gohan ne perdent pas de temps. Gohan se transforme immédiatement en beast et Goku en ultra instinct. Et quelle est la particularité de l'ultra instinct ? Je dirais une esquive phénoménale. Exactement, et que remarques-tu dans ce combat ? Bah, j'sais pas rien. Goku n'esquive pas, il contrôle les attaques de Gohan, alors qu'en ultra instinct, il est censé esquiver. Peut-être que Gohan est devenu tellement chaud que Goku ne réussit pas à esquiver, même en migaté no Gokui. C'est très peu probable parce que Whis et Beerus sont spectateurs. Et même si Beerus paraît extrêmement saoulé tout le long du combat, on remarque qu'à aucun moment il ne semble surpris. L'ultra instinct est la technique des anges, celle que Whis utilise. Même si je te l'accorde, Whis la maîtrise bien mieux que Goku. Dans tous les cas, si Gohan était à ce niveau, Whis ou Beerus auraient fait une remarque à ce propos. Bah pourquoi il esquive pas alors ? Tout simplement parce que Goku teste son fils. Verdict ? Ce chapitre ne nous donne pas de réponse claire sur qui est le meilleur, mais d'après les indices que nous avons, pour moi, c'est avantage Goku. Eh, j'suis pas d'accord. C'est ton droit, on passe à Cell Max. Perfect Cell Max, mais quel rapport avec ce chapitre ? Carmine et numéro 15 sont sur la planète de Beerus. Alors oui, on pourrait se dire que ça fait partie du gag, mais un petit détail me fait dire que ce n'est pas la seule raison de leur venue. Lorsque Goten et Trunks affrontent Gohan, Trunks demande à numéro 15 de filmer le combat. Et on peut remarquer qu'après le combat, numéro 15 continue de filmer. Ouais, mais c'est anecdotique ça. Je ne pense pas, rien n'est fait par hasard et leur venue n'est justifié par rien d'autre. Je dirais même qu'il manque un peu de logique. Et le rapport avec Cell Max ? Dans le film Super-Héros, Cell était en deuxième forme et on va pas se mentir, on était tous un peu déçus. C'est clair. A notre grande surprise, le film a été adapté en manga plutôt que d'être évoqué comme pour le film de Freezer ou de Broly. Ouais, c'était bien chiant ouais. Je suis d'accord. Et encore plus surprenant, ils ont décidé de poursuivre l'arc après les événements du film. Pourquoi ? Bah j'en sais rien moi. Si l'arc se poursuit, c'est qu'il va y avoir un nouvel adversaire en lien avec le début de l'arc. Le ruban rouge ? Exactement. Comme je te le disais, on est resté sur notre fin avec Cell 2ème forme. Cette poursuite d'arc est l'occasion de terminer Cell Max pour le voir en forme parfaite. Et la venue de Carmine sur la planète Beerus va leur donner l'occasion de récupérer des données pour donner du ki divin à ce perfect Cell Max. Et ce serait ouf ! C'est en tout cas bien parti pour. Parlons maintenant de la fusion ratée. Comment je suis dégoûté que la fusion elle est ratée ? Je te comprends, mais d'un autre côté, c'est une fusion qu'on attend depuis des années et nous la dévoiler maintenant alors qu'il n'y a aucun enjeu aurait été dommage. Je pense à titre personnel que c'est une très bonne chose de ne pas nous l'avoir montré dans le chapitre 102. J'attends une occasion spéciale et j'espère que Toyotaro va assurer. Et du coup, ton avis sur le chapitre ? Un chapitre très moyen, on va pas se mentir, mais qui nous rapporte pas mal de renseignements sur l'avenir de cet arc. Je pense que malheureusement, le combat sera interrompu par Bielus pendant le chapitre 103. Pourquoi ça ? On le voit au fil du combat, Bielus est énervé par le saccage de sa planète alors qu'il sait que Shin va la reconstruire en un clin d'œil. C'est trop insistant pour être un hasard. Bielus va interrompre le combat et on va malheureusement, je pense, avoir un chapitre 103 très moyen. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce chapitre et surtout donnez-moi vos prédictions pour le chapitre 103. C'était le Shogun, tchuss !